Wesh les potos ! Petite information si vous voulez gagner des cadeaux n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat comme ça vous augmenterez vos chances et sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo let's go ! Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne youtube c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo je vais vous faire un guide complet des défis de la semaine 7 de Fortnite saison 6 alors je vais commencer par la quête légendaire qui est une quête à plusieurs étapes comme d'habitude la première étape va vous demander d'infliger 2500 de dégâts à des adversaires ensuite il faudra infliger 5000 puis 7500 et pour finir 12500 de dégâts quand vous aurez infligé 12500 de dégâts vous débloquerez plus ou moins 120 000 xp alors bien évidemment ce que je vous conseille pour réaliser ce défi c'est de le faire en foire d'empoing vous aurez beaucoup plus facile d'infliger des dégâts aux adversaires en foire d'empoing qu'en partie normale et si vous voulez je vous propose de jouer contre des bots parce que là aussi ça va être facile de leur infliger des dégâts mais en plus de ça vous allez pouvoir compléter tous vos défis facilement et rapidement donc si vous ne savez pas comment créer une partie uniquement contre des bots sur fortnite je mettrai en description et en commentaire épinglé une vidéo qui vous explique comment créer une partie uniquement contre des bots sur fortnite donc n'hésitez pas à aller voir si jamais ça vous intéresse et bien évidemment aucun risque de ban parce que tout simplement c'est une astuce qui est totalement légite donc voilà alors maintenant je vais passer aux quêtes épiques donc les trois premiers défis est de réussir des éliminations avec des armes improvisées primitives et mécaniques donc tout simplement ce que vous allez devoir faire c'est trouver une arme improvisée quand vous ramassez une arme il sera noté si elle est improvisée donc vous cherchez des armes improvisées ensuite vous faites une élimination avec cette arme comme ça vous terminez le premier défi et vous débloquez 24 000 xp alors avec cette arme improvisée ce que vous pouvez faire c'est l'améliorer en armes primitives donc il faudra des ossements pour le faire donc ensuite vous améliorer votre arme improvisée en armes primitives et vous faites un kill comme ça vous terminez votre deuxième défi et vous débloquez 24000 xp alors bien évidemment vous pouvez trouver directement des armes primitives par terre il sera tout simplement noté armes primitives quand vous la trouverez alors le troisième défi va vous demander de faire un kill avec une arme mécanique celle là aussi vous pouvez la trouver par terre mais vous pouvez la fabriquer aussi avec votre arme improvisée donc si vous avez toujours une arme improvisée sur vous mais il vous faudra tout simplement des pièces mécaniques que vous trouvez quand vous détruisez des véhicules sur fortnite et ensuite vous améliorez votre arme improvisée en armes mécaniques et vous faites un kill pour terminer le défi et débloquer 24000 xp alors le quatrième défi est de marquer des armes de niveau de rareté différentes alors pour réaliser ce défi vous allez devoir trouver des armes vertes grise bleu jaune violette donc tout simplement différentes armes de niveau de rareté différents quand vous avez trouvé plusieurs armes différentes vous les déposez par terre et là vous allez faire flèche de gauche pour les ping et ensuite il faudra ping et plusieurs armes différentes pour que le défi se valide quand vous les aurez ping et logiquement vous terminerez le défi et vous débloquerez 24000 xp ensuite le cinquième défi est d'obtenir de la viande ou du piment alors pour vous aider à réaliser ce défi je vous affiche une map avec tous les emplacements des animaux comme ça vous pourrez vous rendre à l'un de ces emplacements pour tuer l'animal et récupérer de la viande alors il ya une autre possibilité c'est de récupérer des piments alors pour vous aider à récupérer du piment je vous affiche tous les emplacements possibles des piments sur la map de fortnite vous avez juste à vous rendre à ces emplacements là et chercher après du piment donc il faut savoir que pour terminer le défi il faut obtenir cinq morceaux de viande ou cinq piments ou alors deux morceaux de viande et trois piments peu importe quand vous aurez obtenu cinq de ces éléments vous aurez terminé le défi et vous débloquerez 24000 xp alors le sixième défi est de consommer de la nourriture ramassée sur le terrain alors pour réaliser ce défi je vous affiche une map avec tous les emplacements de la nourriture qui sont posés sur le terrain alors bien évidemment pour réaliser ce défi moi je vous conseille d'aller au verger tout simplement parce qu'il ya des pommiers et en bas de ces pommiers il y a des pommes donc vous ramassez et vous consommez la nourriture en plus de ça juste à côté il y a un champ de salade donc là c'est pareil vous avez juste à consommer la salade qui se trouve par terre comme ça vous validerez le défi alors bien évidemment si vous êtes à fond de vos points de vie il faudra bien sûr vous infligez des dégâts par exemple en construisant une rampe et en vous laissant tomber pour pouvoir consommer la nourriture sur le terrain et récupérer des points de vie et pour terminer le défi vous allez devoir consommer trois nourritures ramassées sur le terrain ce qui fera en sorte que vous terminerez le défi et vous débloquerez 24000 xp et pour finir le septième et dernier défi et de chasser des raptors alors pour vous aider à réaliser ce défi je vous affiche une map avec tous les emplacements des raptors de fortnite saison 6 donc ce que vous allez devoir faire c'est aller à l'un de ces emplacements et ensuite chasser le raptor donc pour terminer le défi vous allez devoir chasser deux raptors et pour les chasser ben c'est tout simple vous avez juste à les tuer quand vous aurez tué deux raptors vous aurez terminé le défi et vous débloquerez 24000 xp donc voilà qui termine ce guide complet des défis de la semaine 7 de fortnite saison 6 j'espère que cette vidéo vous aura été utile si c'est le cas n'hésitez pas à liker à partager et à vous abonner c'est pas encore déjà fait et sur ce 20 mois je vous dis à très bientôt plus de vidéos c'était soit cool mec et ciao pisa